Récit de mort Épisode 1 Récit de mort Personne ne venait jamais sur l'île On n'y trouvait rien d'autre que des herbes battues par le vent Une côte triste recouverte d'un amas de nuages mortels Qui regardait le sol déchiré par un combat Entre le sable noir et les rochers émoussés par les allées venues de la mer Gênés par la présence de cette goutte de terre L'île avait échappé au premier soubresaut du tourisme naissant Et sa dizaine de familles vivaient dans l'isolement le plus complet Personne ne venait jamais sur l'île On en partait Beaucoup Au fil des exodes A l'appel du continent On y revenait Parfois Au gré des déceptions Pour retrouver le calme et la paix au Guamère Et s'il arriva qu'on revienne Même bien après en être parti On était toujours dévoré par l'envie de la quitter Mais l'en restait Sauf Sauf quand le monde extérieur nous appelait La ville Les opportunités Un cousin parti jeune Devenu père Devenu oncle Devenu famille Viens Rejoins-nous Tu verras Il y a tout ici Quitte cette vie juile L'avenir c'est la ville Viens goûter au progrès Tu verras comme tout y est meilleur Chance Échappatoire Horizon On rejoignait les autres exilés de la ville Comme l'avait fait Antoine Palbec Ou Paul Cricot Des précurseurs du monde à venir Et puis On partait Pour faire la guerre La guerre qui se nourrit des enfants venus crever sur des terres étrangères La guerre du continent Mes chers frères et sœurs La patrie a besoin de vous Ne restez pas cachés La gloire vous appelle La France a besoin de vous Une guerre qui avait appelé la jeunesse à combattre pour une patrie dont ils ignoraient jusqu'au véritable nom de l'origine Mais admirer l'aura et la grandeur On aime apporter une bannière A brandir un étendard Avec Et surtout contre Dès lors la plupart des enfants du pays avaient dû quitter l'île Laissant le rivage sablonneux pour la boue des tranchées Troquant les vagues de la mer pour les assauts répétés des canons Les lames des fonds marins Pour des couteaux émoussés Qui devaient trancher leur gorge encore trop temps Les vagues d'infanterie Et le grondement de tonnerre des canons Échangeant leurs horizons d'adultes pour l'écume sale Qui viendrait à s'écouler de leur bouche Meurtrie par la violence aveugle Requise par le concept des nations Edmond Gaboubeau Félicien Stein Michel Voiland Albert Hirsch Paul Maier Anton Franz Baptista Eric Baumann Alfred Rodolf Victor Kowalski Ils étaient tous partis Mais jamais, non jamais n'arrivait l'étranger Aussi les hommes et les femmes furent surpris De voir surgir au bout de leur île Un homme Venu seul En bas Depuis l'autre côté de la baie C'était un pays Habité par un être étrange Le temps Et le fardeau pesant de la guerre On empe ис-vous Et le fardeau pesant Il n'est pas Le temps On enoler Les cultures Mais Les cultures On en a Le temps On en démi Les films On en démi Il Générique Sous-titrage ST' 501 Générique Bonjour Générique 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 Mon frère, même pas trop les chleux par chez nous, c'est juste que... Que quoi ? J'aurais juré que vous aviez une pointe d'accent. Et puis vos traits... À force, on est tous de s'emmixer, non ? J'ai un accent, c'est tout. Mais je suis bien français. Strasbourg. Ah ! Vous voulez parler allemand aussi, alors ? Non, absolument pas. Je suis français. Oh, bien sûr, pardonnez, je vois bien ça, maintenant. C'est que c'est pas courant de... Bon, on va pas vraiment fouler ici. Personne ne vient jamais sur notre île. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Je recherche le calme. La solitude. Les ennuis. Vous cherchez après ? Je voudrais une chambre. Vous avez ça ? Ouais, 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 on a ça, oui. C'est bon, je peux le prendre. Laisse-moi je tourne. Laisse-moi je tourne. On connaît l'hospitalité, hein ? Faut pas croire. Voilà. Ouais, c'est pas le grand luxe, mais... Je la prends. Je la prends. En tout cas, vous êtes chargé. Vous comptez rester quelques temps ? Quelques temps, oui. L'homme restait seul. Dans sa chambre, souvent. Il demandait à ce qu'on y monte ses repas qu'il prenait à heure régulière. Il ne causait pas de soucis. S'accommodait de tout ce que cuisinait la femme de l'aubergiste. Jamais on ne l'entendait se plaindre. Rarement, il parlait. Le matin, bien avant l'aube même, il quittait l'unique auberge de l'île et marchait des heures durant, le long des plages et des reliefs accidentés. Il regardait la mer. Seul. Sur son visage, une cicatrice. Seul signe distinctif du passé d'un être ayant choisi d'embrasser la perte. Sous-titrage ST' 501 Sans annonce, un soir depuis Lourdes, il est allé taper à la porte de la maison de la famille Hirsch. Catherine Hirsch. La mère de Paul Hirsch. Bonsoir, madame. J'étais avec votre fils quand il est mort sur le front. Nous avons fait... Nous avons fait la guerre ensemble. Je suis désolé de vous déranger. Entrez, je vous en prie. Ne restez pas comme ça sous la pluie. Entrez. Récit de mort Épisode 1 Un étranger sur l'île. Thomas Jude. L'aubergiste. Thomas Serrano. Catherine Hirsch. Pauline Chabrol. Kevin Brero. Musique. Weatherglass. Contractions for Ophelia. Weatherglass. Blessings for Ophelia. Thème principal. Fireside. Par Aube Production. Tout droit réservé. Silméa. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.